Musique Chers élèves de 3e année Collège, bonjour. Je vous retrouve pour une deuxième séance de la première semaine de la séquence 3. Rédigez le début d'un récit ou d'une nouvelle. Lors de cette séance, on va faire une activité de langue dans laquelle on va essayer d'identifier les verbes conjugués à l'imparfait et au passé simple, maîtriser la conjugaison des temps de l'imparfait et se conjuguer au passé simple, comprendre aussi les emplois des deux temps du récit et savoir les utiliser correctement dans un texte narratif. Le support choisi pour travailler le cours, c'est un texte extrait de 3e mensonge. On commence. Commençons par une observation et une découverte du support. Voici un texte. Observez-le bien. Première remarque. Le texte est incomplet. Nous avons des mots qui manquent. C'est un texte à trous. Mais, avant chaque espace, nous avons des verbes entre parenthèses. Revenons un peu sur le verbe. Je fais une petite lecture du verbe. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout être merveille. Nous n'avons peur de rien, ni des ans, ni des histoires que les adultes se racontaient, des histoires de guerre. Nous avons 4 ans. Après une première lecture du texte, on remarque que notre texte est narratif ou bien qu'on appellerait un récit. L'auteur est en train de raconter ou bien de relater. Du moment qu'il s'agit d'un texte narratif ou qu'on appelle un récit, on revient par notre mémoire à la leçon de lecture. On avait étudié un texte narratif. Les temps employés pour raconter, c'était l'imparfait et le passé sain. Ces deux temps, ce sont les temps du récit par excellence. Et ce sont ceux que je devrais utiliser pour compléter mon texte en conjuguant les verbes entre parenthèses. Alors, essayons d'expliquer ces faits et de travailler un peu la conjugaison. Si je reprends les verbes employés qu'on a retrouvés dans le texte, à trop, je peux les classer dans le tableau suivant. Il y avait le verbe être et avoir que j'ai classé dans une case concernant les auxiliaires. Nous avions le verbe se raconter, arriver, ce sont des verbes du premier groupe. Nous avions aussi un verbe du troisième groupe, le verbe suspendre. Réfléchissons comment peut-on les conjuguer au temps du récit. Les temps du récit sont l'imparfait, le passé simple. Essayons de s'entraîner à conjuguer. Pour le verbe avoir, à l'imparfait, ça va me donner juste aux premières personnes du singulier pluriel. Pour le verbe se raconter, je me racontais, nous nous racontions. N'oubliez pas, le verbe se raconter est un verbe pronominal. Alors, faites attention au pronom réfléchi que vous devriez employer à chaque fois que vous conjuguez le verbe. Le verbe suspendre, je le conjuguerai ainsi. Je suspendais, nous suspendions. Vous pouvez vous entraîner à conjuguer aux autres personnes. Le passé simple. Pour le verbe avoir, j'obtiens la conjugaison suivante. J'eus, nous une. Pour le verbe être, je fus, nous fûmes. Le verbe se raconter, je me racontais, nous nous racontâmes. Attention ! Verbe du premier groupe. Sa terminaison ressemble à celle de l'imparfait, mais ce n'est pas la même chose. Il manque un S pour le passé simple. Première personne. Suspendre. Je suspendis, nous suspendim. Alors, les deux temps employés ici, à savoir l'imparfait et le passé simple, ce sont deux temps simples de l'indicatif. Pourquoi simple ? Simple parce qu'il se compose d'un seul mot. Et les deux temps appartiennent au mode indicatif, exprimant la réalité. Mais aussi, les deux temps expriment une action qui s'est déroulée au passé. Mais comment faire la différence sur l'emploi de ces deux temps ? Là est la question. Passons à autre chose. Il faudrait vérifier les emplois de chacun de ces temps. Commençons par l'imparfait. Alors, l'imparfait utilisé dans un récit, ça peut donner ça. C'est l'exemple que j'ai pris du texte étudié en lecture. En célébrer une noce dans une ferme. Notez bien. C'était la situation initiale, une action qui dure, dans le temps ou bien qui est illimité. Alors, l'action, elle est continue. L'imparfait peut exprimer une action continue, c'est-à-dire qui est illimitée ou bien qui dure dans le temps. Deuxième emploi de l'imparfait. Chaque dimanche, il faisait une marche de 30 minutes. Le verbe faire, conjugué à l'imparfait, est précédé d'une expression qui marque la répétition chaque dimanche. C'est-à-dire, l'action se fait à un rythme précis en se répétant chaque dimanche. Alors ici, l'imparfait exprime une action répétitif ou bien une habitude. C'est l'habitude ou la répétition. Mais attention, l'habitude ou répétition, ce sont des actions qui se répètent à un rythme ou pas. L'habitude, elle a un rythme. Par contre, la répétition, elle n'a pas de rythme. J'explique encore. Par exemple, quand je dirais, chaque dimanche, je fais du sport. Chaque dimanche, c'est-à-dire que l'action se fait à un rythme précis. Chaque 7 jours est le reprise. Par contre, je travaillais toujours mes exercices le soir. Je fais mes exercices. L'action se répète les soirs, mais je ne sais pas à quel rythme. C'est juste une répétition. Troisième emploi de l'imparfait, c'est la description. Je suis dans le récit. Je raconte. Je veux décrire un objet, une personne, un lieu. À quel temps je vais conjuguer mon verbe ? Alors, c'est l'imparfait. Pourquoi l'imparfait ? Quand je décris, c'est un état que je présente. Et cet état, il dure dans le temps. Automatiquement, je reviens à la grande valeur, ou bien première valeur de l'imparfait. C'est l'action qui dure. C'est pourquoi je conjuguerai mes verbes à l'imparfait. Exemple. D'ailleurs, l'étranger, à son habillement, paraissait être un homme d'importance. Je vous rappelle, c'est une phrase que j'ai prise du premier texte de lecture. Par essai, c'est un verbe d'état. Employer pour décrire le personnage, à savoir l'inconnu. Et c'est l'imparfait qu'on a dû employer. Passons au deuxième temps du récit. Les emplois du passé simple. Le passé simple, son premier emploi, c'est l'action ponctuée. L'action ponctuée, pourquoi ? Parce que c'est une action qui est limitée dans le temps. Je sais à quel moment elle commence, à quel moment elle se termine. Exemple. Il conduisit son cheval. Une action soudaine. Action qui se produit de manière subite. Exemple. Tout d'un coup, paru, un homme à cheval. L'action, elle est brève, elle est soudaine. Alors, elle est limitée dans le temps. C'est l'emploi du passé simple. Ensuite, un troisième emploi. Je commencerai par l'exemple. L'inconnu saute à l'estement à terre, salue à les convives de la main et conduisit son cheval. Dans une seule phrase, j'ai employé trois actions, trois verbes. Et les trois verbes se succèdent ou bien se suivent. C'est-à-dire, les actions se produisent l'une après l'autre. Ce sont des actions qui sont brèves, qui se succèdent et qui rendent le récit rapide. Alors, emploi du passé simple. On parlerait de succession d'actions. Notez bien, j'ai mis actions avec S. Pourquoi ? Parce que dans la succession d'actions, j'ai besoin de plusieurs verbes automatiquement qui exprimeraient plusieurs actions. L'imparfait et le passé simple sont des temps employés pour raconter au passé. Mais, ils sont employés différemment. Chacun selon leurs emplois, chacun s'utilise pour répondre à ses emplois et valeurs présentées ici. Si on revient au texte, pour le compléter, j'ai repris les textes, les phrases, les verbes entre parenthèses à l'infinitif. Je pourrais revenir vers le texte pour vous montrer. On revient à notre texte de départ. On va essayer de le compléter en conjuguant les verbes à la lumière des explications qu'on avait apportées. On revient vers le texte. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout. Le verbe être, merveille. Alors, ici, le verbe être, c'est un verbe d'état. Alors, du moment qu'on est en train de présenter le vent, la pluie, les étoiles, alors on est en train de décrire. C'est pourquoi il faudrait employer l'imparfait. Nous, alors, pour la conjugaison de l'imparfait, tout était merveille. Je vais revenir par la suite sur la manière de conjuguer correctement. Vous verrez. Nous, n'avoir peur de rien. Nous, avoir peur de rien. L'action, elle dure. Elle décrit les sentiments. Nous n'avions peur de rien. Parce que je suis obligée d'employer l'imparfait. C'est un état aussi qui dure. Ni des ombres, ni des histoires que les adultes se racontaient des histoires de guerre. Alors, l'action de se raconter, c'est une action qui se répète. Alors, automatiquement, on est sur la répétition emploi de l'imparfait. On obtient que les adultes se racontaient des histoires de guerre. Nous, avoir 4 ans. Pour avoir 4 ans, ça décrit l'état de la personne. Ou bien des personnes. Ça durerait 12 mois. Alors, l'action, elle est illimitée. Donc, le temps, c'est l'emploi de l'imparfait. Nous, avions 4 ans. Un soir. Un paragraphe qui commence par une indication de temps. Un moment subi. Père. Alors, temps à employer, c'est le passé sain. Élément perturbateur. Un soir, père arriva, habillé en uniforme. Il suspendra. L'action, elle est brève. Il suspendit son manteau et sa ceinture au porte-manteau. Près de la porte du salon, à la ceinture était suspendu un revolver. Alors, on obtiendrait les conjugaisons suivantes. Voilà comment on conjuguerait les verbes du texte. Pour être, du moment qu'il fait la description, été. Pour avoir, du moment que c'est aussi une description des sentiments, avion. Pour se raconter, action répétitif. Se raconter. Pour avoir, c'est une action continue. Avion. Pour arriver, action soudaine, subite, arriva. Revenons un peu sur la conjugaison pour faire la différence entre les deux temps. Si vous voyez bien, pour les terminaisons de l'imparfait, ce sont toujours les mêmes terminaisons que vous utiliserez pour tous les verbes de la langue française. A-I-S A-I-S A-I-T I-O-N-S I-E-Z Par contre, pour le passé simple, ça va devenir un peu différent. Pour le passé simple, avoir et être, ils ont une forme assez spéciale. J'eus, tu eus, pour le verbe avoir, il eus, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Pour le verbe être, je fus, tu fus, ils fûts, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Par contre, pour les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, ils font la conjugaison de passé simple en formant des terminaisons avec la voyelle A. Je racontais à I, tu racontas à S, il raconta A. Nous racontâmes Assez spécial pour la première et deuxième personne du pluriel, nous racontâmes, vous vous racontâtes et un accent circonflexe qu'il faudrait impérativement ajouter à la voyelle. Le verbe suspendre, c'est un verbe de troisième groupe. Quand vous le conjuguerez, vous obtiendrez Je suspendis, tu suspendis, il suspendit. Nous suspendîmes, vous suspendîtes, ils suspendirent. Mais attention, certains verbes du troisième groupe pourraient former leur conjugaison soit avec la voyelle U, soit avec la voyelle A. À l'exemple du verbe aller, verbe d'exception du troisième groupe. J'allais, A-I, tu as là, A-S, il a là, A. Nous à l'âme, vous à l'âte, ils à l'ère. Il faudrait penser à revenir sur les livres de conjugaison pour l'apprendre et la maîtriser. Essayons de s'exercer maintenant. Commençons par le premier exercice dans lequel il faudrait faire un travail de repérage. On vous demande dans la cancine de souligner les verbes conjugués à l'imparfait en noir et les verbes conjugués au passé simple en rouge. Je lis le paragraphe. Par un brillant jour, ensoleillé, le Nanshan fit son entrée à Fucheo. La brise favorable, chassée par devant, lui s'affumait. Son arrivée fut immédiatement remarquée à terre et les marins du port se disaient « Mais regardez donc ce vapeur ! Qu'est-ce que c'est ? » J. Conrad, Tiffan, traduction de A. J. Gallimard, 1985. Vingt-cinq. Essayons de chercher les verbes à l'imparfait. Par un brillant jour ensoleillé, le Nanshan fit son entrée à Fucheo. Le premier verbe, il est conjugué au passé simple. Fit, c'est le verbe faire. La brise favorable, chassée, c'est l'imparfait. Désolée. Je change de couleur. Chassée se termine par A.I.S. C'est l'imparfait. Par devant lui, s'affumait. Son arrivée fut immédiatement remarquée à terre et les marins du port se disaient, c'est-à-dire que la fiction se répétait. Alors, automatiquement, c'est l'imparfait et donc je peux déjà repérer la terminaison. Revenons vers le passé simple. Il nous reste un verbe. sans l'arrivée fut immédiatement. C'est le passé simple. Désolée, je change de couleur encore. Fut, c'est le passé simple. Là, on arrive déjà à repérer des verbes conjugués à l'imparfait et ceux conjugués au passé simple. Premier verbe, le verbe faire au passé simple. Deuxième verbe, le verbe chasser à l'imparfait. Troisième verbe, fut, c'est le verbe être au passé simple. Se disait, c'est le verbe pronominal, se dire. Passons au deuxième exercice. Essayons de manipuler l'emploi de la conjugaison. Conjugué les verbes au temps indiqué. Premier verbe, voir au passé simple, vous avez un pronom, première personne du singulier, je. Travailler, imparfait, pronom, nous. Première personne du pluriel. Verbe faire, imparfait, vous avez un pronom, tu. C'est la deuxième personne du singulier. Regarder, passé simple. Il, troisième personne du singulier. Être, au passé simple. Un pronom, elle. Troisième personne du pluriel, c'est le féminin. Avoir, imparfait, vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Essayons d'y aller. Le verbe voir au passé simple, c'est un verbe de troisième groupe. Je vais obtenir la conjugaison suivante. Je vis. Le verbe voir se conjuguerait avec la voyelle i. Je vis, tu vis, il vit. Nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Le verbe travailler, à l'imparfait. Nous, nous travaillons. Terminaison I, O, N, S. Le verbe faire, à l'imparfait. Tu. On va obtenir la conjugaison suivante. Tu faisais. Le verbe regarder, au passé simple. N'oubliez pas, le verbe se termine par E, R. Alors, je reviendrai sur les terminaisons qu'on avait déjà indiquées. Et j'écrirai, il regarda. Verbe être, au passé simple. Elles furent. Verbe avoir, à l'imparfait, vous aviez. C'est facile à faire. Il faudrait juste s'entraîner un peu sur la conjugaison. Poursuivons. Exercice suivant concernant les emplois. Conjuge les verbes au ton du récit qui convient. Attention, je ne vous ai pas indiqué le temps à employer. C'est à vous d'y réfléchir. On a vu les différents emplois du passé simple et de l'imparfait. Alors, c'est à vous de voir comment l'utiliser correctement. La phrase suivante. L'enfant, le verbe faire, les exercices. Soudain, le téléphone sonné. Si on revient sur la phrase. Deux actions. Une première action faisait les exercices. Il ne ferait pas les exercices en une minute. Il lui faudrait du temps. C'est à dire que l'action, elle est continue. Alors, temps à employer, c'est l'imparfait. Ensuite, deuxième phrase. Commençons par soudain. Soudain, ça me rappelle quelque chose. Action soudaine ou bien inattendue. Automatiquement, le verbe qui suivrait doit se conjuguer au passé simple. Maintenant, j'obtiendrai la conjugaison suivante ou bien les emplois suivants dans la phrase. L'enfant, le verbe faire des exercices, je dirais, faisait des exercices. Soudain, le téléphone sonnant. La jeune fille, le verbe arriver à la maison, déposer ses affaires, changer ses vêtements et prendre son repas. Ça me rappelle quelque chose. Une, deux, trois, quatre actions. C'est la succession d'actions. Je reviens vers l'emploi du passé simple. J'obtiendrai la phrase suivante. La jeune fille arrivant, remarquez, je suis passée du garçon aux filles. Comme ça, on ferait plaisir à tout le monde. Arrivant à la maison, déposant ses affaires, changeant. Et attention, le verbe changer, vous avez besoin d'un E pour prononcer le G. Ses vêtements et pris son repas. Alors, à votre tour, cherchez des exercices sur les sites du ministère pour pouvoir vous entraîner. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine.